Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bigadin Stratégie. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle série sur Legend of Keepers. Alors Legend of Keepers est un jeu sur lequel je lorgnais depuis plusieurs semaines. Et la semaine dernière, petite surprise comme quoi la vie est bien faite, j'ai reçu une licence par mail des développeurs me disant que si je le souhaitais, je pouvais le tester. Alors je n'ai pas hésité bien longtemps, j'ai installé le jeu, j'ai fait une partie, j'ai découvert un petit peu le système, c'est assez simple, mais vous allez voir, il y a pas mal de subtilités. Et le jeu m'a fait penser à un mélange entre Dungeon Keeper, parce qu'on va être un maître du donjon et on va être là pour défendre notre trésor face à des groupes de héros cupides, et Darkus Donjon pour certains combats au tour par tour, mais vous verrez, ce sont des combats assez minimalistes. Donc quel va être notre rôle ? On va équiper notre donjon et les différentes salles du donjon de monstres, de pièges, de sorts. Notre but va être de faire fuir ou de tuer tous les héros avant qu'ils n'atteignent le bout du donjon. La dernière salle du donjon va être protégée par notre maître du donjon, une espèce de créature assez puissante, mais vous verrez qu'il va falloir quand même essayer de la préserver, parce que la vie qu'elle va perdre va se régénérer très très lentement. Ce que je vais faire, je vais lancer une partie tout de suite. Non, pas le tutoriel, on le connaît. Au début, on va démarrer avec l'esclavagiste, c'est le seul maître du donjon qu'on va avoir. Il a des héros plutôt puissants, il a des pièges très très peu efficaces, des sorts assez peu efficaces, et il peut faire très mal au moral des héros qui vont nous envahir. On voit que l'enchantresse et l'ingénieur ont des statistiques assez différentes, et on va confirmer notre esclavagiste. Au début, on va pouvoir lui choisir un talent, on a un point de talent, alors je vous dirai que je ne suis pas un expert pour l'instant, donc on va prendre, chaque fois qu'un monstre est vaincu, qu'on faire 10 à 20% de chance que le maître gagne Carapace. Ça peut être pas mal, puisqu'on va perdre pas mal de monstres. Le maître gagne enragé chaque fois qu'il subit des dégâts, ça peut être pas mal. Intimidation, inflige 10 à 20 de morale supplémentaire. Et enfin, quand un héros est tué par un monstre, qu'on faire 10 à 20% de chance que le groupe de monstres gagne enragé. Non, je vais partir sur Carapace, je pense. Carapace, ça me semble pas mal. On va prendre le mode normal. Pas facile, on n'en est pas là quand même. Mais normal, ça me semble pas mal. Difficile, ça donne quoi ? Ouais, les héros sont forts, la vie du maître est faible, et la motivation perdue, c'est 3 au lieu de 2, je suppose. Ok, on va partir comme ça. On continue. Alors, voilà ce qui va se passer. On va avoir un événement par semaine. Chaque événement va être plus ou moins différent. On va avoir, par exemple, des aventuriers qui viennent nous envahir. Il va falloir les faire fuir ou les tuer, comme je vous le disais. Ensuite, on pourra éventuellement entraîner nos monstres, améliorer nos pièges, avoir des événements aléatoires. Vous verrez, on a plein, plein de choses. Notre esclavagiste a 1200 points de vie et il va récupérer 24 points de vie par semaine. Et c'est pas tant que ça. On va pouvoir avoir des artefacts qui vont nous apporter des bonus. Et enfin, nous avons en bas la monnaie, le sang, les larmes et l'or. L'or, on va en gagner régulièrement. Le sang, on va en gagner quand on tuera un héros. Et les larmes, quand on le fera fuir. Donc, il est aussi important de faire fuir un héros que de le tuer. Ici, nous avons nos différents monstres. On peut les mettre comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on aura deux salles dans lesquelles on pourra mettre des monstres. Dans la première salle, nous pourrons mettre ces quatre monstres. Mais on ne pourra en mettre que trois maximum. Et dans la deuxième salle, nous pourrons mettre trois de ces cinq monstres. Nous avons trois pièges pour l'instant. On pourra en avoir en stock. Pour l'instant, on peut en mettre six quand on part au combat. Donc, trois, ça va très bien. Et c'est parti. On va lancer le premier combat. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, je vous le disais. Plusieurs salles à équiper qui sont tout en haut. Une, deux, trois, quatre, cinq, six salles. Dans la première salle, on mettra un piège. Dans la deuxième, des monstres. Dans la troisième, un piège. Dans la quatrième, on pourra lancer un pouvoir. Dans la cinquième, des monstres. Et dans la sixième, ce sera le maître du donjon. Donc, si on peut tuer ou faire fuir les héros avant qu'ils arrivent au maître du donjon, c'est parfait. C'est aussi très important de les tuer dès que possible. Ou en tout cas, de finir le donjon dès que possible. Parce que vous voyez, en dessous de nos monstres, nous avons des points. Ce sont des points de motivation. Chaque fois qu'un monstre va mourir, on va pouvoir le ressusciter. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais, comme à mon avis, ça ne fait jamais plaisir de mourir, nos monstres perdront deux points de motivation à chaque fois qu'ils mourront. S'ils tombent à zéro, ils vont partir en burn-out. Ils seront indisponibles pendant dix semaines. Alors, qu'est-ce qu'ils font pendant ces dix semaines ? J'en ai aucune idée, mais à mon avis, comme tout monstre qui fait un burn-out, je pense qu'ils vont lire un roman, cuisiner, faire de la pâtisserie, ce genre de choses. Et on va commencer par mettre un premier piège. Nous avons une scie circulaire qui va leur faire des dégâts et faire saigner les héros. Nous avons un corps de ralliement qui va permettre de faire baisser leur morale et d'enrager notre prochain groupe de monstres. Et enfin, nous avons une catapulte à haussement qui, pareil, va faire baisser le moral et démoraliser les héros. On va commencer par une scie circulaire. Je trouve ça bien. Ça pose les choses. Et on va passer aux monstres. Alors voilà, là, on arrive sur un système de combat au tour par tour où la position de nos monstres va être très, très, très importante. On va avoir trois monstres en position 1, 2 et 3. Et chaque monstre va avoir de la résistance, de la vie. Hop, on va le poser, le monstre, ici. Comme ça, on verra mieux. Donc ce monstre a 45 points de vie. C'est très peu. Il a 5 points de motivation. C'est assez peu. Il a 35 en puissance. C'est assez peu aussi. Mais il a 120 en vitesse. Donc souvent, il va agir avant tout le monde. Il a une résistance au feu qui n'est pas bonne. Alors, il faut le prendre dans le sens inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. Feu 10%, ça veut dire qu'il va prendre 10% de dégâts supplémentaires. Alors que glace moins 40%, il va prendre 40% de dégâts en moins lorsqu'il prendra des dégâts de glace. Armure plus 15, nature 0 et air moins 40%. Et il a deux actions. Soit il va faire une action qui va faire des dégâts physiques sur le héros le plus éloigné. C'est-à-dire celui-ci. Alors attention, si celui-ci meurt, le héros le plus éloigné, ce sera le deuxième. Si les deux meurent, le héros le plus éloigné, c'est le premier. Et il va pouvoir aussi faire des dégâts au premier héros qu'il va rencontrer. Celui-ci est pareil, si celui-ci meurt, ce sera celui-là, etc. Ce seront des dégâts de nature. Et il va en plus lui infliger du poison. Alors, voilà, on a tout ici. Et autre point, on peut voir ce que les héros vont faire. Donc celui-là va faire 45 dégâts d'air au premier, donc sur lui. Lui, il résiste plutôt bien à l'air, mais il n'a que 45 points de vie. Donc 45 dégâts d'air sur 45 points de vie. Ça ne va pas le tuer, puisqu'il a 40% de résistance, mais ça ne va pas lui faire du bien. Ensuite, il va prendre 28 dégâts de feu par elle. Et il ne résiste pas bien du tout au feu, donc celui-ci va très vite mourir. On va plutôt mettre un héros, enfin un monstre résistant en première position. Lui, par exemple. Lui, on va le mettre au milieu. Et à l'arrière, on va mettre lui. Voyons maintenant si on a fait le bon choix. Lui va commencer à agir. Il est premier. Il va faire donc, comme on le disait, soit 35 dégâts physiques à l'arrière, ce qui est pas mal. Soit 35 de nature à l'avant, ce qui est encore mieux, puisqu'elle ne résiste pas bien à la nature. Moins 45%, ça veut dire qu'elle va prendre 45% de dégâts supplémentaires. Et en plus, on va l'empoisonner. Après, ça va être à elle d'agir. Elle va faire 28 dégâts de feu à l'avant. Lui, il résiste très bien au feu, donc parfait. Puis, 20 dégâts de feu sur la zone. Pas mal. Et enfin, ça va être à lui. Il va faire 50 dégâts de glace à l'arrière. Très très bon. À elle, 45 dégâts d'air à l'avant. Très bien. Et on finit par 35 dégâts physiques à l'avant. On va faire avec. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout, cette configuration. Donc, on va passer. Non, on va regarder autre chose. Chaque héros va avoir une capacité spéciale. Donc, elle remplace une fois un de ses malus par un bonus au début de son tour. Inflige 12 dégâts de glace aux monstres ayant le moins de résistance à la glace. C'est-à-dire lui. Et enfin, déplace aléatoirement tous les monstres. Ah, c'est pas bon du tout, ça. Ce qu'on va faire, on va prendre les mêmes monstres. Mais on va les mélanger aléatoirement. Par exemple, on va faire ça. Ça. Et ça, en espérant qu'avec un peu de chance, quand il va mélanger tout le monde. Ça va nous remettre nos monstres dans de bonnes positions. On valide. On passe maintenant à un nouveau piège. On va mettre le corps de ralliement. Et enfin, on va faire notre deuxième groupe de combat. Rebelote. 45 dégâts d'air à l'avant. Pas toi. Pas toi. Ouais, toi. Il n'y a que toi qui résiste bien, mais... Mais tu vas prendre beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est pas grave. On va le mettre. Il va prendre des dégâts. Mais au moins, il va agir avant tout le monde. Tout le monde prend des dégâts d'air, sinon. Ensuite. On va faire comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée ? On reprend ce qu'on avait. Le feu, il résiste. Il ne résiste pas bien au feu. On va faire comme ça, plutôt. Lui, il va faire des dégâts physiques à l'avant. C'est pas terrible, en fait. Ça, c'est mieux, je pense. Des dégâts d'air à l'arrière. Je pense que c'est un peu mieux. On va laisser comme ça. Ce groupe ne va pas être très, très efficace, à mon avis. Il ne va pas être très efficace parce qu'on a des monstres plutôt faibles. On va quand même valider. Et enfin, on achèvera les héros qui resteront avec notre esclavagiste. Alors. Ah ben, c'est pas mal. C'est pas ce qu'on souhaitait. Je crois que c'est exactement ce qu'on souhaitait. Alors, on va faire comment ? On va faire soit 35 dégâts physiques à l'arrière. Alors, quand on sélectionne une attaque, on voit en bas la barre de vie des héros qui change. Ça va lui faire très mal, ça. Ou ça. On va faire ça, ouais. On va faire ça. Ok. Pour l'instant, ils ont résisté comme ils pouvaient. Est-ce qu'on fait des dégâts de zone ? Non, on va lui faire très, très mal à l'arrière. Voilà. Il est mort. Il n'a même pas eu le temps d'agir, je crois. Et on peut tuer celui-là. Ce qui me semble plutôt une bonne idée. Glace. Ça peut être une bonne idée. On va le tuer. Lui mort. Et lui, soit on fait 50 dégâts de glace à l'arrière, donc sur elle. Soit on fait 15 dégâts de glace sur la zone. Je pense que ça, c'est bien. Et maintenant, il va mourir. Ok. Donc, tous nos héros sont morts. Enfin, tous nos héros. On va arrêter de dire héros. On va dire monstre. Les héros sont plutôt les héros qui viennent piller notre donjon. Là, on a un pouvoir de notre esclavagiste. Soit on fait un coup de fouet enflammé à l'avant qui va faire 60 dégâts de feu sur le premier héros. Ce qui va lui faire très, très mal. Soit on applique enragé au prochain groupe. Mais ils vont déjà être enragés. Puisque notre piège enrageait le groupe suivant. Soit on fait intimidation. On fait moins 20 en moral. Je crois qu'on va continuer à faire des dégâts physiques. Parce que le moral, on ne l'a pas trop entamé. C'est parti. Ça, c'est très, très bien. Ok. On peut tuer lui. Je pense qu'on va peut-être même réussir à tuer tout le monde. On lui va faire quoi ? Lui va faire des dégâts de zone. D'air. Et lui va faire des dégâts à l'arrière. Là, on peut le tuer. On va le tuer. Et. Ah, on ne le tuera pas. On ne le tuera pas. C'est bien dommage. Il va peut-être mourir avec les saignements. Voilà, très bien. Parfait. Un donjon plutôt bien mené. Puisque. On n'a perdu que 3 monstres. On a récupéré 12 gouttes de sang. Pas de larmes. Puisque aucun héros n'a fui. Et 91 pièces d'or. Maintenant, on a le choix entre 3 récompenses. On ne peut en choisir qu'une seule. Soit 122 pièces d'or. Soit un mâche sombre. Soit une succube. Alors, le mâche sombre a 50 points de vie. Il a 5 en motivation. 60 au niveau de sa puissance. 120 en vitesse. Il est pas mal, le mâche sombre. Et il peut faire des dégâts de zone. Des dégâts avec 18 points de dégâts d'air. Moins 9 au moral. Ou alors, moins 18 au moral sur une zone. Appliquer fatigue. Ou la succube. Est-ce qu'il a des bonnes résistances ? Il est pas mal en résistance. Parce qu'il a 50% de résistance aux dégâts physiques. Et au pire, il a que 15% de dégâts supplémentaires. Alors qu'elle, au niveau du feu par exemple, c'est pas bon du tout. Elle fait des dégâts de feu. Les attaques remondissent sur le héros positionné derrière la cible. Si la mûre de la cible est positive. J'ai bien envie de tenter le mâche sombre. Il me plaît bien. On voit là la perte de motivation. Donc sur nos 3 monstres qui sont morts dans la première salle. Et on va faire... Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On a le choix entre un entraînement, l'ingénieur ou l'événement. On sait que l'esclavagiste a des monstres efficaces. Donc on va entraîner nos monstres. L'entraînement va être plus ou moins coûteux suivant le monstre. Donc là on a un gobelin. Qui s'appelle Oistaz. Niveau 1. L'entraîné ça va nous coûter 100 pièces d'or. Alors que par exemple notre orque, l'entraîné ça va nous coûter 250 pièces d'or. Si on entraîne le gobelin et qu'on le passe au niveau supérieur. Il va gagner 10 points de vie. Il va gagner 5 en puissance. Et il va gagner plus 20 de résistance aux dégâts de nature. Si on prend par exemple l'orque, ça va être 15 points de vie. Aucune résistance. Pas de... Rien au niveau de la motivation, de la puissance ou de la vitesse. Mais par contre, il va augmenter son pouvoir qui s'appelle je ne sais plus. Mais qui va enlever du moral. Et il va surtout récupérer un nouveau pouvoir. Qui fera 50 dégâts physiques en première position. Et qui sera augmenté de 50% si la cible est affectée par le saignement. Donc on peut tenter des combos. Soit avoir un monstre qui fait des dégâts de saignement à l'avant et qui est plus rapide. Soit par exemple mettre notre piège de 6 circulaire qui va faire saigner les héros. Lui je l'aime bien. On a ça, plus 10 en vie, plus 15 en puissance, plus 15 en résistance au feu. Ok. Ça aussi c'est pas mal. Bah c'est le même en même temps. Alors je vais faire lui. Lui ou lui ? Non l'orque. Je vais faire l'orque. Et je vais... Entraîner le squelette. Le mage squelette. Voilà. On a plus assez d'argent pour en entraîner un autre. Donc on va partir. Maintenant on a le choix entre marchand, formation ou événement. Alors attention, on a un petit point d'exclamation. Nous prévenant que si on choisit une de ces deux là, on n'aura pas assez d'argent pour pouvoir faire quelque chose. Alors ça peut nous permettre juste de passer la semaine. Mais on va aller faire un événement aléatoire. Il est grand temps de faire un état des lieux dans l'entrepôt. Pendant le nettoyage, l'un de vos employés tombe sur un étrange objet. C'est un crew de Melinda. Les attaques des démons régénèrent leur vie de 15% des attaques infligées. Bien sûr qu'on va le prendre. Ça nous fait un artefact. On va refaire un événement. En vous balandant dans les couloirs, vous tombez nénané avec un humain. Il semble tout aussi étonné que vous. Qu'allez-vous faire ? Le tuer, l'effrayer ou le capturer ? Ça va nous permettre de récupérer soit du sang. On en a un peu. Soit des larmes, soit de l'or. Je vais récupérer des larmes. Parce qu'on en récupère beaucoup plus lentement. En tout cas, mon style de jeu me permet d'en récupérer beaucoup moins lentement. Puisque souvent, je préfère leur faire mal et les tuer que les faire fuir. On est parti pour un nouveau combat. Alors là, je n'ai pas bien agi. J'aurais pu inverser les héros de la première salle et de la seconde salle. Puisque les héros de la première salle ont plus de chances de mourir que ceux de la seconde salle. Donc, essayez d'équilibrer la perte de motivation. Et en plus, mon orque que j'ai fait évoluer ne va pas pouvoir se servir réellement de son nouveau pouvoir. Comment il s'appelle son pouvoir ? Bon, c'est galère. On ne peut pas voir le nom des pouvoirs. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a un monstre qui peut infliger du saignement ? Pas du tout. Bon, ben tant pis. On a quoi comme héros ? On a une prêtresse. La prêtresse va faire 45 dégâts d'air en première position. Elle va remplacer une fois un de ses malus par un bonus. On a un sumo ou un bouddha. Mais en fait, c'est un novice. Niveau 2, lui, par contre. Il va faire 38 dégâts de glace en première position. Il va appliquer gelure à tous les monstres si la vie de la cible est inférieure à 50%. Ok. Et il retire une fois le malus ayant le plus de cumul appliqué à tous les héros au début de son tour. Et enfin, nous avons l'apprenti qui va faire 28 dégâts de feu en première position. Rebondit une fois sur le monstre positionné derrière la cible. Si la cible est tuée. Ça fait beaucoup de choses. Et sa capacité inflige 12 dégâts de glace au monstre ayant le moins de résistance de glace au début de chaque combat. Ah, il nous faut un monstre résistant en première position qui doit résister à l'air, à la glace et au feu. Feu, c'est pas mal. Glace, pas du tout. Et à l'air, pas du tout. Ça, c'est pas mal. Lui est pas mal et en plus il a 135 points de vie. Donc c'est pas mal. En deuxième position, on va essayer d'avoir un monstre qui peut faire très très mal. Ça, c'est des dégâts de zone. Ça, c'est des dégâts ou à l'arrière ou de zone. Ah, lui il est bien. Il est bien, il va agir assez vite. On va le prendre et enfin... On va essayer de s'acharner sur elle. Physique, c'est bien, c'est bien. On va essayer de s'acharner sur elle. Là, on va mettre le corps de ralliement. Ici, rien. Ici, là, c'est circulaire. Pas tout de suite. D'abord, les monstres. Alors, on recommence. Rebelote, quelqu'un à l'avant. Enfin, monstre à l'avant qui résiste. Air, glace, feu. Pas du tout. Pas du tout. Personne. Lui. On va mettre lui. Lui à l'arrière. Et lui au milieu. Ouais, je pense que ça peut être intéressant, ça. Dégâts physiques. Lui, ce sont des dégâts physiques à l'arrière. Mais on l'aura peut-être déjà tuée, elle. Et naturelle à l'avant. Très bien. Ça me plaît bien. Et enfin, on va mettre la scie circulaire. Ouais, la scie circulaire, c'est bien parce que notre héros a un pouvoir qui est 80 dégâts physiques. Régénère la vie du maître de 20% de dégâts infligés si la cible est affectée par saignement. Et ça, ça va infliger saignement à tout le monde. On est parti. Alors. 51, c'est bon. Là, il encaisse. J'ai bien envie de m'acharner comme je disais sur elle. Voilà. En plus, elle va prendre un poison. Et lui a bien tenu. Il a très très bien tenu. Par contre, on va faire quoi ? Ben ça. Commencer à l'affaiblir. Et enfin. Alors, dans quel ordre ils vont ? Ah, c'est dommage qu'on fasse 35 dégâts physiques. On va la tuer. Mais elle va agir juste après. Et elle va faire quoi ? Elle va tuer lui. Donc. Hop, on le tue. Ensuite. Je pense qu'on va faire une volée de flèche. Ça va faire des dégâts aux deux. Et surtout, ça va leur infliger poison à tous les deux. Ah, il a enlevé tous les malus. Là, on a bien pris. Hop, on va s'acharner maintenant devant. Ah, l'humeur. C'était sûr. Elle. Elle a fait quoi ? Carapace. Et elle a tué. On a bien morflé quand même. Après, on a fait mal. On a fait mal. On a tué un héros. On a bien bien affaibli le premier héros. Là, on peut faire un pouvoir. Je pense qu'on peut peut-être même la tuer. Parfait. Donc, il ne reste plus que le novice. Et la question, le novice... Alors, dégâts physiques. On va lui mettre du poison. Colonne de feu. Ça, ça va lui faire mal. Il tient. Et enfin... Eh bien, on l'achève. Si on choisit un pouvoir qui va tuer le héros, on voit qu'il y a une petite tête de mort sur sa barre de vie. Alors, qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère soit de l'or, soit un fantasin squelette, soit un poignard volant. Alors, on sait que l'esclavagiste a des pièges qui sont plutôt faibles, alors qu'il a des combattants plutôt efficaces. Donc, on va partir sur du combattant. Le fantasin squelette est pas mal. En plus, il a une compétence passive. Les monstres derrière le fantasin squelette subissent 25% de dégâts de moins. On va prendre le fantasin squelette, bien sûr. On continue. Maintenant, on va mettre notre gobelin au repos. Parce que soit on attend qu'il n'ait plus du tout de motivation et il va être indisponible pendant 10 semaines. Je vous le disais, en burn-out. Soit on le met en garnison. Auquel cas, après chaque combat auquel il n'aura pas participé, il va récupérer des points de motivation. Je crois que c'est 1 ou 2. Je ne me souviens plus. On va faire comme ça. Lui aussi, on ne va pas le prendre au prochain. On va faire comme ça. Pourquoi je fais comme ça ? Parce que mes héros dans la première salle ont plus de chances de mourir et donc de perdre des points de motivation. Alors que dans la deuxième salle, ils peuvent réussir à achever les héros. Alors, ce n'est pas des héros, c'est des monstres. Mais monstres ! Parce que dans la deuxième salle, ils ont une petite chance d'achever les héros avant de mourir. On va choisir quoi ? Un événement aléatoire ? Plutôt l'événement aléatoire parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent et un entraînement, on va pouvoir peut-être entraîner qu'un seul monstre. Allez, on va tenter l'événement aléatoire. Vous rencontrez par hasard un dresseur en quête de travail. De passage dans la région, il vous propose d'entraîner un de vos employés à moitié prix, bien sûr. Alors ça, on va le prendre avec plaisir. Maintenant, on a soit un événement, soit le pillage. On va prendre le pillage pour vous montrer ce que c'est. On va avoir trois sites et on va choisir quel site on va aller piller. Alors celui-là, les risques d'indisponibilité sont de 100% pour les trois volontaires pendant deux semaines, ces trois-là. Mais on va récupérer 100 pièces d'or et plus 1 de motivation sur les volontaires. et on a 100% de chance de trouver un monstre. Ça me paraît pas mal. Ou alors, on a 35% de chance qu'un volontaire soit indisponible pendant trois semaines. On va gagner 63 à 90 pièces d'or et on a 20% de chance de délivrer un monstre. C'est moyen. Et enfin, on a 5% de chance qu'un volontaire ne soit pas là pendant trois semaines, ce qui est très 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 peu et on va gagner un peu d'argent. Moi, j'ai bien envie de faire ça. Mais les trois indisponibles, ça me paraît beaucoup trop. Donc, on va plutôt faire ça. On a 35% de chance qu'il y en ait un qui soit indisponible pendant trois semaines et on va récupérer 63 à 90 pièces d'or. On a 20% de chance de récupérer un monstre. Et on a récupéré le monstre. Pas mal. Tout s'est bien déroulé. Déplacement. Choisissez un employé pour protéger le service commercial pendant un voyage d'affaires. ou entraînement. On a 193 pièces d'or. On va faire cette semaine. On va faire l'événement. On va faire le combat. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. C'est toujours sympa. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire si le jeu vous intéresse et si vous souhaitez que je continue à progresser. Et on va faire le déplacement pour que vous puissiez voir ce que ça fait. On va choisir un de ces trois monstres. On a son indisponibilité. Ce que ça va rapporter. Donc là, notre orque sera indisponible pendant 5 semaines. On va récupérer 118 pièces d'or et il va récupérer 2 points de motivation. Ou alors, notre mage squelette va être indisponible pendant 14 semaines. ce qui est énorme. On va récupérer 62 pièces d'or mais surtout, chaque héros a 30% de chance d'être affecté par un démoralisé en début de donjon. C'est un artefact qui est très très puissant. Et en plus, et donc, ils auront moins 15 au moral au prochain tour. Ou enfin, notre gnol va être indisponible pendant 8 semaines. On va récupérer 191 pièces d'or et on va récupérer 20 larmes. J'ai presque envie de sacrifier mon mage squelette pendant 14 semaines. Ou alors, de récupérer de la motivation et de l'or. Non, je vais prendre ça. On va faire un événement aléatoire. Fournisseur de cuisses. Un fournisseur vous propose des cuisses d'humains pour nourrir vos employés à un tarif défiant toute concurrence. Cela réduirait grandement le frais de bouche et vous savez que la direction vous accorderait une prime intéressante. Écoutez, soit on refuse et il ne se passe rien, j'ai l'impression, soit on accepte et on récupère 428 pièces d'or qu'on va accepter. Et on est parti pour un combat avec des aventuriers standard, récompense standard ou des vétérans. Voyons nos monstres qui lui est indisponible. On a dit qu'on va le laisser indisponible pour qu'il récupère. Du coup, j'aurais presque pu le laisser partir. Non, on va le laisser comme ça. On a du monde. C'est très bien. On va prendre des aventuriers. et on va partir au combat. Alors, on commence par un groupe de monstres. On a une prêtresse niveau 1, un barbare niveau 2 et une elfe niveau 2. Ça continue à augmenter. Donc, elle va faire des dégâts d'air en première position. 45 dégâts, c'est pas mal, c'est puissant. Et elle remplace une fois un de ses malus par un bonus. Lui, il va faire 33 dégâts physiques en première position. et réduire l'armure de 40. Et enfin, dégâts de zone. Lui, il va faire quoi ? Capacité, applique, enragé à tous les héros au début de chaque combat. Donc, les héros vont infliger des dégâts supplémentaires. Ouais, c'est puissant. et elle soigne une fois 50% du maximum de vie d'un héros après un combat. D'accord. Après un combat, donc, si on peut la tuer tout de suite, elle ne pourra pas le faire. Est-ce qu'on a moyen de la tuer tout de suite ? Pour ça, il nous faut des dégâts à l'arrière. Avant, zone, avant, arrière, 35 dégâts physiques. Ouais, ça ne suffira pas à lui faire grand mal. On a l'arrière ici aussi. On ne la tuera pas. Alors, glace, air, physique. Glace, ça tient. Air, ça tient. Mais physique, ça ne tient pas du tout. Mais il a 100 points de vie. C'est pas grave. On le sacrifie. L'avantage, c'est que les héros qui sont derrière, les monstres qui sont derrière, Bigadin, tu vas y arriver à un moment, les monstres qui sont derrière ne prendront pas autant de points de dégâts. Mais en même temps, c'est pour des dégâts de glace à 18. C'est pas si intéressant que ça. mais il n'a pas assez de points de vie. Non, on va faire comme ça, tant pis. Comme ça. Et comme ça. Air à l'arrière. Ça me paraît assez compliqué ce combat. Est-ce que j'ai des démons dans le lot ? Ça c'est squelette. Alors quand on prend un de nos monstres, on voit ici le style de monstre. Donc ça c'est squelette. Lui c'est créature. Et lui c'est démon. Donc lui il va récupérer 30% de chances d'être affecté par démoraliser. C'était pas ça, c'est ça. Les attaques des démons régénèrent leur vie de 15% des dégâts infligés. Bon, on va voir ce que ça donne. On va partir comme ça. Ça me plaît pas trop. Ce combat me plaît pas trop. Ensuite on va faire ça. Pour démoraliser les héros. Là c'est circulaire. Et enfin on recommence air, physique et glace. Air, physique et glace. Lui pas du tout. Lui va servir à rien. On va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Et enfin notre esclavagiste. Alors c'est parti. Heureusement c'est nous qui allons commencer. On va avoir deux monstres qui vont agir en priorité. On peut empoisonner la prêtresse. Ce qui serait bien c'est de faire des dégâts un peu à tout le monde pour éviter que l'elfe utilise son pouvoir dès le premier combat et qu'elle régénère un des héros énormément. donc ça c'est pas mal. Ensuite on a moral ou air. Allez, air. Voilà. Et enfin on a juste le coup de lance on n'a pas trop le choix. Donc j'ai bien peur que l'elfe soigne la prêtresse. Sauf si on réussit à tuer la prêtresse. Mais j'y crois pas trop. Quoi que ça c'est à l'arrière. Il lui reste combien de points de vie à la prêtresse ? 34 Elle va prendre 15 elle va prendre 20 seulement. Ouais. Tout le monde va mourir. Et à mon avis elle va soigner la... Voilà. Elle l'a soignée. C'est ce que je souhaitais pas. Alors là je peux faire mal. Soit euh Ouais le feu est enflammé. Je crois que c'est la meilleure solution. On l'a quasiment tué. Et en plus je crois qu'elle va mourir avec ça. Avec la scie. Ah bah même avec le feu. carrément. Et c'est parti. Donc on a 3 monstres face à 2 héros. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On va commencer par quoi ? J'aurais bien voulu tuer d'abord l'elfe parce qu'elle est rapide. Dégâts d'air sur la zone. ou 39 dégâts d'air. Mais lui en... Il résiste bien. Ouais 15%. Alors on a pas trop le choix en fait. Donc soit... Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Et enfin... Ça on a pas le choix. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle se démoralise. Elle perd de la vie par le saignement. Donc on va... Donc on va... 36 zones. Non parce que je pense que lui va l'achever. Je pense que lui va achever l'elfe. Très bien. Et on s'acharne sur le barbare maintenant. Il est résistant le barbare. Et il fait mal. Ah il a tué le gnole. Parfait. Parfait. Bon. On a perdu que entre guillemets. 4 monstres. On peut choisir un artefact. Pendantif démoniaque. Chaque héros a 30... Plus 35% de chance d'être affecté par démoraliser. En début de donjon. Ça c'est pas mal. Mais je crois qu'on l'a déjà. Ça aussi on l'a déjà. Croc de Melinda. Les attaques des démons. Bah voilà. Donc on en a pas vraiment besoin. Ça devrait se cumuler je suppose. J'ai jamais testé. Les créatures ont 20% de chance de gagner enragées quand elles sont attaquées. Bah on va prendre ça. On va prendre ça. Ok. Donc ici ils ont récupéré de la motivation. On va pouvoir en mettre d'autres. Voilà. On va régénérer notre motivation comme ça. Petit à petit on va régénérer la motivation. Lui on va le mettre. On va faire comme ça. Et on est pas mal. Voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si le jeu vous plaît. Je continuerai à faire des vidéos. De toute façon on va avancer. On va arriver jusqu'à la fin de l'année. On est semaine 11. Donc il y aura quelques vidéos régulièrement. Que je ferai certainement un peu plus courte que celle-ci. Puisque c'était la vidéo de présentation et d'explication. Sur ce. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501